bien nous poursuivons la modélisation de nos pièces donc ici on a créé donc le tube d'évacuation donc dans la vidéo précédente le nom n'apparaissait pas il faut bien renommer tube d'évacuation alors on va s'intéresser maintenant à la pièce repère 5 il s'agit du fond tronconique alors le fond tronconique on va réouvrir solidworks voilà la pièce ici s'appelle bien tube d'évacuation je l'ai enregistré on va faire une nouvelle pièce voilà et donc on va regarder le dessin définition du fond tronconique donc si on observe bien le repère 5 le fond tronconique il est constitué donc d'un cercle qui se raccorde au tube précédent et d'un autre cercle donc on a une réduction fin de compte d'un autre cercle de diamètre 300 alors le tube faisait on a dit 48,3 alors pour réaliser cette pièce on va s'y prendre de la manière suivante donc première chose à faire on va créer on va choisir le plan frontal et créer une esquisse on va créer cette fois ci un arc de cercle cet arc de cercle on va pas le on va pas le faire commencer à l'origine ici oui je me décale je vois les petits pointillés mais je me décale légèrement vers la droite je clique et je je me suis trompé je vais donc faire un cercle un arc de cercle je place mon centre à l'origine et je me décale sans me mettre vertical oui je me décale légèrement vers la droite et je ferme je forme un cercle manière à laisser un petit jeu ici pour pouvoir faire un développer je vais ensuite créer une ligne de construction dont je m'aligne sur mon origine et je descends bien verticalement j'attends que l'icône jaune apparaissent échappement en haut à gauche je vais ensuite faire un rectangle glissé je clique je maintiens et je je peux faire comme ça ou je peux aussi maintenir la touche contrôle c'est plus facile touche contrôle je sélectionne mon ma ligne de construction un point deuxième point et là je vais cliquer sur symétrie donc ça ça me permet d'avoir une symétrie de mes points et quand je bouge j'ai une symétrie ensuite il va me rester à mettre les cotes donc je vais mettre la cote de 48 3 alors 48 3 attention c'est un diamètre là c'est un rayon je suis en train de côté donc 48,3 divisé par 2 et pour pouvoir souder ici je vais mettre un petit jeu fonctionnel d'un millimètre entre mes deux bords roulés voilà ça c'est mon premier profil donc l'idée maintenant ça va être de créer un deuxième profil distant du précédent alors on va créer un plan parce qu'on vient de créer celui ci il faut qu'on crée un plan décalé de 215 mm alors comment on procède on va donc aller dans la rubrique ici je parle ici plan alors autant pour moi j'ai pas fermé mon esquisse donc là il faut fermer l'esquisse avant de pouvoir aller chercher les plans donc là ensuite je vais aller chercher soit là ou soit là ça doit être la même chose ici donc je prends la fonction plan voilà la fonction plan apparaît donc je vais devoir choisir une référence donc là je vais aller chercher sur le petit plus ici le plan frontal et là vous voyez que il me propose déjà un décalage de 10 mm donc nous on va faire un décalage de 215 voilà donc là j'ai un plan décalé de 215 qui apparaît et je valide ensuite on va sélectionner ce plan et on va ouvrir une esquisse alors je sélectionne j'ouvre une esquisse ici et je vous rappelle on peut l'écrire enfin on peut la sélectionner à ce niveau là je viens de faire mon ma sélection d'esquisse mon esquisse est ouverte je vais me mettre normal à ce plan et je vais maintenant créer mon grand cercle de diamètre 300 donc je recommence la même opération je prends un arc je me mets au centre j'écarte sans me mettre vertical je me décale légèrement et je fais mon arc de cercle alors il veut pas le faire correctement donc c'est pas très grave on va décaler de manière à avoir deux points de chaque côté d'une ligne je sélectionne la fonction ligne de construction je m'accroche au centre et je descends verticalement jusqu'à temps que je vois l'icône jaune échappement ensuite on va faire comme tout à l'heure on maintient touche CTRL enfoncé CTRL je sélectionne le point la ligne l'autre point et là je fais une symétrie on va remettre la même cote que tout à l'heure on va mettre un millimètre voilà et on va ensuite coter notre diamètre donc cotation on est en cote de 300 donc rayon 150 voilà donc là on retrouve notre modèle correctement donc attention il faut que les ouvertures se fassent du même côté voilà donc ça c'est bon on va fermer l'esquisse et là on va utiliser une fonction de tollerie alors pour ça il faut que la fonction de tollerie soit activée ce qui n'est probablement pas le cas sur votre ordinateur donc la première chose à faire ça va être de faire un clic droit sur les barres d'outils qui sont là clic droit et là il va falloir cocher l'onglet ou la sélection de tollerie donc là je décoche ça fait disparaître la barre je reclique je sélectionne tollerie et là on voit à nouveau la barre de tollerie qui apparaît donc là on va faire une extrusion de profil donc on va utiliser cette fonction là de tollerie et on va sélectionner nos deux profils voilà donc là je viens alors de créer mon extrusion je vais régler l'épaisseur de ma tôle alors pour cela on va bien vérifier on va vérifier l'épaisseur de la tôle donc il s'agit du fond tronconique c'est une épaisseur 3 alors allons-y on règle l'épaisseur à 3 pour le nombre de lignes de pliage on laisse comme ça ça pose pas de problème et on va valider voilà alors il y a juste une chose auquel j'ai pas fait attention c'est l'épaisseur de tôle alors on va regarder l'épaisseur de tôle comment elle est mise voilà donc là ça c'est bon on va valider et on va vérifier juste après je vais voir si c'est du bon côté donc si on reclique sur les esquisses donc les esquisses doivent être à l'extérieur de la matière voilà donc là on est bien si c'était à l'intérieur il faudrait inverser l'épaisseur sur la fonction de pliage voilà donc notre partie troncon est réalisée on va sauvegarder ce travail on va sauvegarder ce travail donc on va aller dans disquette dans le même répertoire que tout à l'heure donc dans votre répertoire personnel dans un répertoire que vous pourrez appeler malaxer solidworks vous avez déjà le tube d'évacuation là il va falloir mettre on va l'appeler on a dit fond tronconique fond tronconique voilà donc là c'est terminé pour cette deuxième pièce tout le monde tout le monde vous avez c'est prêt